Salut à tous, c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Je voulais faire cette petite vidéo pour changer un peu de sujet, on n'est pas toujours sur la musculation. Un petit sujet amusant, c'était pourquoi les femmes portent des talons. Pourquoi on voit souvent les femmes avec de hauts talons ? Certaines vous diront que c'est pour faire beau, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que c'est la mode qui me le demande, c'est parce que je me sens mieux en talon. Alors il y a une raison simple, c'est qu'en général ça vous rend plus sexy et plus attirante pour les hommes. Pourquoi ? Parce que ça vous fait ressortir vos caractères sexuels secondaires. Donc le port des talons, il faut savoir que le port des talons change radicalement la courbe vertébrale et accentue l'inclinaison et l'antéversion du bassin tout en sortant la poitrine et en faisant sortir les seins. Donc ça fait sortir les fesses, ça cambre le dos, sortir les fesses, sortir un peu le ventre, qui est aussi un caractère sexuel, un peu marqué, mais qui a quand même son influence. Sortir les fesses, sortir la poitrine. Donc ça vous rend attirante pour les hommes, pas parce que l'homme pense, oh là là, un beau cul, j'ai l'abaisé, non. C'est parce qu'inconsciemment, les hommes se disent, ouh, celle-là est une bonne reproductrice. Pourquoi une bonne reproductrice ? Parce que quand on a les fesses sorties, quand une femme a les fesses sorties, le dos qui paraît cambré, le bassin légèrement incliné vers l'avant et la poitrine sortie, c'est qu'elle pourra facilement porter un bébé à son terme. C'est-à-dire que, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai fait, là pour que vous compreniez. Voilà, là vous avez 100 talons, vous avez une jeune fille normale, 100 talons, allure classique, rien d'extravagant, et quand vous lui mettez des talons aiguilles, style bon, je me souviens plus, elle qui a le talon rouge en dessous, là, un peu sexy, vous vous retrouvez avec une cambrure lombaire accentuée, les fesses sorties, le ventre un peu sorti, et les seins sortis. Vous voyez ? Ça devient une bimbo. Rien qu'avec ça, on voit tous les caractères sexuels qui sortent, qui vont faire d'elle une... qui vont donner l'impression que c'est une super reproductrice. Alors pourquoi une super reproductrice ? Alors déjà, on voit que la fesse sortie donne... montre la réserve presseuse sur la fesse, la réserve presseuse qui sera utilisée au moment de la... comment dire... quand la femme est enceinte, pour nourrir bébé, et puis après, quand bébé est là, ça intervient aussi, c'est de la réserve pour nourrir bébé, parce que les femmes doivent... doivent nourrir à un certain moment deux individus en même temps, elles-mêmes, et leur bébé, avec leur réserve, leur réserve propre, réserve, calorique qu'elles ont dans leur corps, pas l'extérieur. et ça fait apparaître les seins, pareil, les glands de ma mère, qui ont un ingrain, qui montreront que ce sont des bonnes allaitantes et qu'elles pourront allaiter bébé. Donc c'est assez marrant. Alors pourquoi le bassin cambré ? Alors avec les talons, pourquoi nous les hommes, on est attiré par le bassin cambré ? Donc voilà, je vous montre un bassin. Alors quand une maman, quand une femme tombe enceinte, à un certain moment, il est important pour elle d'avoir le bassin légèrement... pas le bassin cambré, le bassin antéversé, et le dos qui paraît cambré, donc le bassin antéversé comme ça, c'est-à-dire qu'à un certain moment du développement du fœtus, quand il atteint un certain niveau, il est projeté vers l'avant sur la sangle abdominale quand le bassin est en antéversion, vous voyez, donc jusqu'à 9 mois, il est projeté sur le bassin, il repose comme dans un hamac, dans le bassin, et si le bassin n'était pas cambré, il y aurait une pression sur les organes, et s'il serait tombé alors, c'est assez gênant de partir avant terme, voire de partir vraiment très tôt, donc ça serait plutôt gênant, donc un bassin incliné, ça augure que de bonnes choses quant à la possibilité de mener à terme une grossesse, donc en plus la cage sera sortie, des bons sains sortis, donc nous les hommes, on est instinctivement attirés par ça, et puis vous les femmes, instinctivement, vous savez qu'on est attirés par ça, donc vous mettez ça pour donner l'impression que vous êtes de support, de super reproductrices, donc c'était marrant de le savoir, c'est pas uniquement pour la mode, c'est pas uniquement pour, parce que ça fait beau, en général le beau, ce qu'on trouve beau, c'est ce qui est utile, donc on ne va pas trouver quelqu'un de déformé beau, on va trouver quelqu'un qui a des fonctions, c'est-à-dire la beauté, c'est le fonctionnel en général, donc c'est pour ça, donc ça génère tout de même quelques pathologies, cette mode, même si ça facilite, par subterfuge, la reproduction de certaines, donc ça génère quand même certaines pathologies, au niveau vertébral, beaucoup moins qu'on ne pourrait le penser, il y en a quand même, mais beaucoup moins, on n'aura pas de hernie discale, par exemple, les hernies discales, on ne les a pas quand on se cambre, on les a, sauf si, on ne les a pas si on se cambre, on les a quand on a rendu le dos, comme ça, donc ça fait, ici il y a des, vous voyez, des petits coussinets, et le coussinet, en étant pressurisé ici, ça va faire sortir, éclater derrière, une protusion du coussinet qui va compresser les éléments nerveux, donc ça, on ne l'a pas quand on porte des talons, par contre, quand on porte des talons, on a, on peut avoir des arthroses, au niveau des petites articulations paravertébrales qui se trouvent ici, de chaque côté, là et là, des petites inflammations qui peuvent générer des calcifications, c'est très douloureux, mais c'est sans réelle gravité, donc si vous commencez à avoir mal au dos avec les talons, vous enlevez vos talons, vous repassez en semaine plate, les filles, donc c'est juste ça, pour vous rassurer sur le dos, ce n'est pas si grave que ça, ça peut être grave, quand il y a une pathologie, quand il y a une spondyloli, je crois, je vais vous montrer un peu, mais en général, ce sont des pathologies qu'on a congénitales, et pas suite à un accident, c'est très rare, c'est quand vous avez l'arc vertébral, vous voyez l'arc vertébral, ici c'est la colonne, les vertèbres sont en pieds, les unes sur les autres, ici, là vous avez l'arc vertébral, chacune a un noyau au milieu, un noyau, je vous le montrerai après, un coussinet d'amortissement, ici, alors que les coussinets sont plus gros en bas, qu'en haut, parce qu'il y a plus de poids, c'est évident, c'est des amortisseurs, donc l'arc vertébral est ici, et quand l'arc vertébral est sectionné, pour une raison, en général, congénitale, si vous êtes en hypercambrure, vous allez avoir un problème, l'arc vertébral ne va plus être retenu, ici, vous voyez, ça s'emboîte, l'articulation, ici, est retenue par l'autre articulation en bas, donc si vous n'avez pas ça, l'arc vertébral va glisser vers l'avant, et l'arrière va venir comprimer, ici, la moelle épinière, et les éléments nerveux, qui sortent de chaque côté, donc c'est assez gênant, c'est uniquement des pathologies, qui peuvent avoir lieu, si vous avez un problème congénital, un petit cours, vous voyez, l'arc vertébral, et ici, passe la moelle épinière, elle n'est pas au milieu, elle est un peu vers l'arrière, donc c'est intéressant, par contre, vous risquez des pathologies plus sévères, au niveau de la cheville, avec évidemment, plus instabilité, comme vous êtes en talon, vous pouvez avoir une instabilité, vous pouvez tomber, chuter, et vous faire des luxations de la cheville, subluxations, et des petits ligaments qui sont là, qui en même temps, qui gagnent et maintiennent les tendons, des muscles stabilisateurs de la cheville, qui peuvent s'arracher, donc en talon, vous êtes plus instable, et vous risquez justement des chutes, et vous risquez justement des luxations, et c'est plutôt gênant, parce que ça se remet assez difficilement, surtout la luxation ici, il y a les fibulaires qui passent, ce sont des muscles qui s'attachent ici, qui stabilisent la cheville, je vous expliquerai, ça passe là, ça passe par en dessous, et les deux stabilisent la cheville, et permettent d'avoir le pied assez stable au sol, et s'habituer aux variations du sol, c'est très important, quand vous avez une luxation, les talons favorisent les luxations, de plus une autre pathologie, qu'on va retrouver avec les talons, qui est assez gênante, c'est des calcifications, et des inflammations, au niveau, alors vous avez l'astragale, qui est ici, l'astragale, le calcanéum, l'astragale, c'est le petit os, qui est directement, sous le tibia, et sous le péroné, et l'astragale, dans cette position, vous voyez, va ici, à ce niveau là, ici, va buter, et risque à l'angle, de faire un peu d'arthrose, des calcifications, ça peut être très gênant, avec perte de mobilité de la cheville, donc pareil, quand vous avez une douleur ici, arrêtez, c'est que vous avez un problème, de calcification, et d'arthrose naissante, à cause des talons, autre problème, il y en a encore deux, dont je vais parler, c'est comme vous avez les pieds, vous êtes sur la pointe des pieds, avec les talons, vous n'avez plus de pression en dessous, vous avez les pieds, qui partent vers l'avant, alors en partant vers l'avant, ils vont se recourber, pouf, comme ça, on a dit en marteau, et vous allez avoir, une déformation, des pieds, avec des oignons, ici, à ce niveau là, et puis des orteils en marteau, c'est pas très beau, quand vous êtes à la plage, ça se voit pas trop, quand vous êtes en chaussure, mais c'est moche, et ça déforme les pieds, vous n'avez qu'à avoir, les pieds danseuses classiques, ce sont des belles filles, avec une belle courbure ici, parce qu'elles sont habituées, à faire des pointes, elles sont des chaussures spéciales, en petite ballerine, mais elles ont les pieds, complètement pourris, elles ont des pieds, plein d'arthrose, et le goût des pieds, complètement pourri, donc ça, c'est une pathologie, due aux talons, alors aussi les talons, vous avez cumulé talons, et chaussures en pointe, comme c'est la mode, ça fait très classe, les escarpins en pointe, vous allez avoir, une autre pathologie, qui est due à la pression verticale du talon, et à la chaussure en pointe, c'est que, ici, à ce niveau-là, vous avez, l'os qui va partir, vers l'intérieur, comme ça, et vous voyez, en partant vers l'intérieur, ça va ouvrir ici, vous voyez, l'os va sortir, ici, à ce niveau-là, vous allez avoir, un oignon, déformation du pied, qui part en flèche, comme ça, avec ici, un gros oignon, une inflammation, une luxation, de cette partie, ici, calcification, c'est moche, ça fait, vous savez, on voit souvent des vieilles femmes, des femmes d'un certain âge, qui à force, ont une espèce d'oignon à cet endroit-là, c'est gênant, alors, il existe des attelles pour les orteils, qui vous permettent justement, après, quand vous commencez à voir ça, d'ouvrir le pied, donc, on ouvre le pied comme ça, la nuit, vous avez un truc qui vous l'ouvre, qui va mettre un peu les choses en place, autrement, il y a l'opération. Donc, ce sont les problèmes, vous voyez que les problèmes des talons, c'est rarement sur le dos, plutôt sur le pied, alors, on dit aussi raccourcissement du tendon d'Achille, du solaire, du cesse sur Al, c'est-à-dire jumeau et solaire, ce sont les muscles qui s'attachent à l'arrière, à l'arrière du pied, qui étendent la jambe, avec le tendon d'Achille, qui s'insère ici, vous voyez, je vous montre, ça remonte ici, le solaire s'attache là, et les jumeaux s'attachent ici, et les deux agissent pour étendre le pied. Donc, si vous êtes tout le temps dans cette position-là, vous risquez d'avoir une réduction fibreuse, c'est-à-dire que le muscle, n'ayant plus sa fonction, va progressivement s'attrophier, et vous vous retrouvez avec un solaire plus court, donc quand vous passez à plat, en démarrage, vous risquez plus une rupture du tendon, plus rare, on va dire quand même, sauf si vous êtes une sportive, les sportives ne sont pas toujours en talons, c'est plutôt si vous êtes une femme d'affaires qui passe sa vie en talons, donc autrement, vous risquez d'avoir des pathologies par raccourcissement du tricepsural, donc jumeaux, les deux jumeaux, derrière, solaire, donc ça, quand vous allez passer à plat, et vous êtes longtemps en talons, vous risquez un démarrage, ou courir, une rupture du tendon, plus rare, ou des fois un arrachement au niveau du musculaire, de fibre au niveau du solaire, voire des jumeaux. Donc, ce sont les pathologies qui sont avec les talons. Donc, voilà, c'était une petite vidéo intéressante, on fait un peu de sociologie, on parle de tout, donc, je crois que c'est un peu tout. Autrement, si vous voulez voir un sujet intéressant là-dessus, c'est marrant, il y a un site internet qui est fait par un ami des Beaux-Arts qui avait été au Beaux-Arts avec moi, qui avait suivi les cours de Debord, pour savoir que toutes ces histoires de talons ont déjà été étudiées au XIXe siècle, et ont étudiées après au début du siècle, par siècle dernier, par Richier, qui avait fait de belles photos, moi j'ai fait 9 ans les Beaux-Arts, donc il y avait de très belles photos, de très belles études sur le port des talons, sur les changements de la courbe lombaire, la projection du bassin vers l'avant, donc c'était marrant. Alors, le site internet, ça s'appelle, je le cherche, Percevoir, alors vous allez sur Percevoir, et vous mettez Morphologie Percevoir sur Google, et vous trouvez, le gars est pas mal du tout, c'est un collègue, on a eu les mêmes cours, donc on a eu les mêmes, les mêmes travails de base, le même professeur qui était un génie, on a eu Jean-François Debord, qui était prof de Johan Sphar, je ne vous apprécie pas trop, mais bon, il a le mérite d'avoir fait un film pas mal, donc voilà, donc c'était à peu près tout, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Non, je vous parlerai la prochaine fois, d'articles, des trucs intéressants aussi, à propos justement de la sexualité, de la morphologie, je vous parlerai des lèvres, celles-là, pas les autres, et je vous parlerai aussi, si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo, c'est pourquoi les femmes crient quand elles font l'amour, et pas les hommes, c'est marrant aussi, c'est tout le temps intéressant, comme quoi, elle muscu mène à tout. Salut amis lunettes, nous sommes peu de choses, mais la conscience d'être nous rend bien supérieurs, et on nous rapproche de Dieu. A bientôt !